Bonjour et bienvenue dans cette 119e vidéo Abondance dans laquelle je voulais aborder le sujet de la connaissance du CMS utilisé lorsqu'on crée un site web et de ses interactions avec le SEO. J'avais déjà fait une vidéo, je pense que c'est la numéro 94 qui disait qu'il n'y a pas de CMS à privilégier en termes de SEO, tout dépendra de la configuration de votre CMS. Donc il n'y a pas de mauvais ou de bon CMS pour faire du SEO, tout dépend de la façon dont il est configuré. Aujourd'hui c'est un sujet un peu différent parce qu'en fait je fais beaucoup de formations et je vois souvent en fait des gens qui sont avides d'informations donc ça c'est vraiment super, c'est très très bien. Alors j'essaie de leur expliquer que pour optimiser un site il faut bien travailler les titles, les h1, h2, les alt des images, les urls, etc. Un certain nombre de critères assez classiques, les fondamentaux du SEO et puis après ils se retrouvent sur leur CMS, quel que soit le CMS utilisé, Joomla, Tipo3, WordPress, PrestaShop, Magento, Drupal, Zpublish, etc. Ils se retrouvent avec leur CMS et puis ils sont un peu démunis parce qu'ils ne savent pas comment faire pour modifier un title, modifier une balise H3, éventuellement changer l'URL, enfin un certain nombre de choses finalement assez basiques sur un CMS mais c'est vrai que si on n'a pas creusé l'outil utilisé pour pour créer les sites web on a des préconisations mais on n'arrive pas à les mettre en place donc c'est un petit peu dommage donc vraiment vous qui avez un site web faites bien les choses dans l'ordre, ne cherchez pas à faire du SEO tout de suite alors que vous ne maîtrisez pas encore votre CMS franchement le plus important c'est avant tout d'être un expert de votre CMS quel que soit le CMS il faut quitte à faire des formations lire des contenus des livres etc mais avant de faire du SEO il faut vraiment être un expert de son CMS et vous verrez que si vous faites les choses dans cet ordre là tout va se passer beaucoup mieux et tout sera beaucoup plus rapide parce que toutes les préconisations tout ce que vous entendez en termes de SEO vous saurez l'appliquer sur votre site puisque vous aurez appris comment faire auparavant donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs faites les choses dans l'ordre et vous verrez tout se passera bien voilà je vous remercie pour votre attention pour cette vidéo courte cette semaine et mais le message est important et donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance merci au revoir